Bonjour, suite au témoignage de Romain Desgranges, nous nous retrouvons pour cette deuxième séquence où en fait les deux objectifs poursuivis vont être d'une part d'avancer sur l'identification et la formulation de vos objectifs de progrès et ensuite dans un second temps je vous proposerai de mettre un peu en poster votre projet dans sa globalité de manière à ce qu'il vous accompagne au quotidien Hugo Parmentier témoignera d'un projet de haute performance en falaise L'exercice que je vous propose va consister à valider ces objectifs de projet pour cela je vous propose d'utiliser une petite matrice appelée l'outil SWOT en français force, faiblesse, opportunité, menace qui est en fait une réflexion à quatre entrées une entrée donc liée aux ressources internes et de les évaluer via la double entrée force, faiblesse et une entrée donc plutôt sur les facteurs externes à évaluer plutôt en termes d'opportunité, menace on va se centrer principalement sur les capacités internes mais faire un petit détour par une évaluation opportunité, menace le facteur externe peut s'avérer intéressant notamment en termes de stratégie d'anticipation par exemple un aléa climatique pourrait venir perturber votre projet autant vous ne pourrez pas décider de l'aléa climatique mais en ayant anticipé vous pourriez éventuellement avoir des stratégies qui ne dépendent que de vous pour vous réadapter au mieux suite à cette analyse force, faiblesse, opportunité, menace vous devez voir apparaître un certain nombre d'éléments devenir donc des priorités de travail autrement dit, vos objectifs de progrès commencent à se dessiner pour cela, il va falloir un petit peu les retravailler en utilisant notamment l'outil SMART mais aussi en allant investir clairement des solutions pour pouvoir atteindre ces objectifs concrètement, dans la plupart des projets la question du temps est fondamentale avoir le temps de s'entraîner un peu plus de passer plus de temps pour le projet peut-être un exemple parmi les objectifs, vous pourriez avoir comme exemple l'idée de faire une séance de plus par semaine voilà par contre, en termes de solution il faut envisager qu'est-ce qui vous permettrait d'atteindre cet objectif pour cela, deux outils très simples, deux questions à appliquer la première, comment faire la seconde, de quoi ai-je besoin pour faire concrètement, si nous réfléchissons en regard de l'exemple retenu vous pourriez imaginer optimiser votre sommeil pour par exemple faire une séance matinale quelle est ma motivation en escalade ? c'est une question que je me suis posée qui a pris beaucoup de temps pour que je trouve une réponse c'est en fait en discutant avec des gens inspirants en regardant des vidéos que je finis par les voir plus claires ça a défini des objectifs à long, moyen et court terme parmi eux, il y avait progresser assez pour un jour être capable de faire tout ce que je voulais en escalade et à bon niveau il y avait aussi faire l'expérience d'un chantier en falaise c'était un peu court terme et du coup finalement en fait Eagle 4, une voix qui était très dure pour moi elle s'est trouvée être mon but et c'était un but qui combinait en fait ses objectifs à moyen, court et long terme et pour la réaliser j'ai eu une réflexion assez pragmatique qui était que me manque-t-il pour faire cette voix et quels sont mes points faibles alors il fallait clairement que je fasse un cap parce que c'était une voix extrêmement dure alors il a fallu que j'aménage mon temps pour faire deux séances dans la journée deux séances d'entraînement dans la journée il a aussi fallu que j'apprenne à faire des lolottes et donc travailler ma souplesse de hanche parce que je ne savais pas en faire j'ai pas eu de support vraiment concret de ce projet c'était assez ancré dans ma tête en fait c'était devenu une obsession en fait j'y pensais tout le temps, toute la journée alors au quotidien je visualisais la voix tous les jours plusieurs fois par jour j'ai aussi changé mon hygiène de vie en privilégiant beaucoup le sommeil pour récupérer de ces séances d'entraînement qui étaient hyper intenses en fait tout ce que je faisais c'était pour cette voix et après plusieurs mois d'entraînement 5 mois, 6 mois j'ai finalement réalisé mon but j'ai réalisé cette voix et avec le recul et clairement c'est l'expérience la plus enrichissante que j'ai vécu grâce à l'escalade en guise de second exercice donc je vous propose de réaliser un élément graphique représentatif de la globalité de votre projet on pourrait appeler ça le poster peu importe le format sur papier, format numérique l'idée est d'avoir un outil au quotidien qui rappelle, qui se rappelle à vous qui rappelle votre projet certains pourront éventuellement le diffuser avec toutes les composantes que ça peut représenter concrètement la constitution de ce poster doit commencer par une image de fond ou plusieurs images qui sont évocatrices pour vous de sensations très positives par rapport à ce projet donc le choix de l'image est très important et donc il faudra quand même prendre un temps suffisant pour choisir l'image ou les images clés ensuite, chronologiquement je vous propose donc de poser les éléments de votre projet le rêve le but intermédiaire et les objectifs de progrès que vous aurez identifiés je vous suggère aussi d'assigner sous chaque objectif de votre projet les éléments des indicateurs un petit peu de réussite qui vont vous permettre au quotidien de ne pas perdre le fil et donc de bien rester centré sur votre projet en conclusion en bas de poster vous pourriez mettre également une citation quelque chose qui évoque pour vous le projet ou une forme de motivation la citation peut-être personnelle ou également être trouvé parmi des auteurs célèbres votre poster étant constitué vous pourriez avoir au quotidien une double lecture une lecture descendante qui va finalement vous renvoyer à la question du comment faire en gros comment partir du rêve et aller vers les objectifs de progrès et dans l'autre sens quand vous êtes au quotidien dans vos séances le pourquoi faire à quoi me sert cette séance c'est donc une lecture ascendante qui vous amène vers le but ou cette notion plus ambitieuse du rêve en guise de conclusion même si le souhait est que tout le monde réalise ses rêves ou buts intermédiaires il ne faut pas oublier que c'est parfois le processus c'est la démarche engagée qui est très enrichissante et qui peut rendre heureux et qui peut avoir